Bon jeudi soir tout le monde. Après des semaines de manifestations assez pacifiques à McGill, la situation a dégénéré d'un coup ce soir. Des manifestants pro-palestiniens ont barricadé l'entrée d'un pavillon. Ils se sont mis à se promener au centre-ville de Montréal et la police a dû intervenir. Kevin, vous étiez sur place et vous avez été témoin d'affrontements musclés ce soir. Oui, et Pierre-Olivier, tout a débuté ici, dans ce bâtiment administratif de l'Université McGill, près de la rue Milton. Peu avant 17h, des manifestants pro-palestiniens se sont introduits à l'intérieur et ils se sont barricadés. Pendant ce temps, une centaine de personnes étaient devant l'immeuble. Regardez ce qui est survenu devant la caméra de TVA Nouvelles. Vous le voyez, les policiers du groupe d'intervention en ont eu assez. Pour la première fois depuis le début du campement à McGill, le 27 avril dernier, ils sont intervenus pour disperser les manifestants. Ils ont utilisé du poivre de Cayenne, leur matraque et leur bouclier pour éloigner la foule. Ça s'est vraiment fait rapidement, Pierre-Olivier. Des manifestants répliquaient en frappant des policiers et en lançant des objets. Ensuite, les manifestants sont allés marcher dans les rues du centre-ville. J'en ai vu tirer des feux d'artifice sur des policiers à vélo. D'autres renversaient des poubelles et des conques au milieu de la chaussée pour ralentir les forces de l'ordre et nuire ainsi aux automobilistes. Ça perdurait un peu plus de deux heures. Il y a eu des tensions, oui, entre des pro-Palestiniens et pro-Israéliens dans les rues. Voici maintenant deux manifestants. Qu'est-ce que les policiers ont fait? Écoutez, les policiers ont été violents. Nous, on était de façon pacifique. On a essayé simplement de garder la ligne pour protéger le bâtiment parce qu'on est en train de protester un génocide qui a lieu en ce moment même. J'ai vu cinq, six casseurs arriver, mettre les poubelles par terre, commencer à bloquer le chemin. Nous, on est pour la paix. On veut la paix ici même et dans le monde, ailleurs, partout. Et puis là, ça vient discréditer quand on a des casseurs comme ça qui s'insèrent dans nos manifestations, dans nos marches. Le groupe d'étudiants s'était barricadé à l'intérieur en raison de l'escalade des frappes militaires de l'armée israélienne à Rafa. Présentement, les policiers semblent plier bagage. Certains ont été évacués et d'autres sont toujours à l'intérieur, selon l'agent des communications du SPVM. Les policiers continuent pour parler pour que ça se termine pacifiquement. On doit tout de même s'attendre à des arrestations prochainement. Alors, merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada